Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Témoignages, le podcast où je vous invite à venir me raconter votre histoire de vie. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez inédit, qu'il n'y a encore jamais eu sur la chaîne, donc j'ai trop hâte qu'on découvre ensemble ce sujet et justement, on a une invitée avec nous pour en parler. Emma, je te laisse te présenter. Alors, salut ! Alors moi, c'est Emma, j'ai 26 ans, je suis d'origine du Sud, mais voilà, aujourd'hui, actuellement, je suis du coup sur Paris. Je suis montée sur Paris pour des études et voilà, j'ai venu de Paris, donc du coup, je suis restée. Trop bien ! Et tu fais quoi dans la vie ? Alors, je suis chargée de communication digitale. Ok, trop cool ! Ça me plaît bien. Ouais ! Et ça va, tu vas bien ? Oui, là, ça va, un peu stressée, mais ça va. Ça va se détendre ! Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de comment tu as grandi, dans quelles conditions. Durant 11 ans, tu as fait partie des témoins de Jéhovah. Oui, c'est ça. Donc, les fameuses personnes qui sonnent à la porte, qui toquent à la porte. Et justement, je trouve qu'à chaque fois, moi, à chaque fois qu'on entend parler, je me dis, mais quel est leur objectif ? On dit souvent que c'est une secte, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, qu'est-ce qui est mal ? C'est mal ou c'est bien ? Enfin voilà, personnellement, j'ai du mal à comprendre et moi, j'adore comprendre les choses. Donc, justement, je voulais que tu nous expliques un petit peu tout ça. Donc, je veux bien que tu commences par le début. Déjà, comment est-ce que tu es arrivée à cet endroit ? Déjà, cette histoire, elle commence dès l'arrivée en France de mes parents. Il faut savoir que mes parents, ils sont arrivés en France en 1999. Ma mère, c'est quelqu'un d'assez croyante, même super croyante. Donc, c'était assez logique pour elle de retrouver un lieu de culte, voilà, de trouver un lieu de culte, des personnes qui partagent aussi ses idées et sa religion, tout simplement. Sauf que ça vient un an après. Un an après, voilà, on tape à la porte et ce sont les témoins de Jéhovah. Et elle, elle a totalement directement adhéré à ça parce qu'elle s'est dit, voilà, je cherchais quelqu'un, je cherchais un lieu de culte et c'est directement venu à moi. Donc, go quoi, surtout qu'elle connaissait pas grand monde sur Paris et ils ont été directement très, très accueillants. On était directement, elle s'est sentie assez à l'aise et elle s'est très, très vite liée d'amitié avec certaines personnes là-bas, notamment une personne qui est devenue assez vite sa meilleure amie. Alors moi, dans cette période-là, il faut savoir qu'elle est restée de 1989 à 2004 sur Paris. Bon, moi, je suis née en 98, donc voilà, j'ai pas de souvenirs assez marquants pour dire que oui, bon, je sais ce qui s'est passé, etc. Sauf que je sais que c'était des personnes assez accueillantes, des personnes, enfin, ils étaient toujours très, très, très gentils avec nous. Surtout que voilà, c'est une famille isolée qui n'avait pas un sou, donc eux, ils étaient vraiment très, très accueillants. Je répète, parce que vraiment, c'est ce qui dit mal. Ouais, c'est le mot clé, c'est le mot clé, c'est vraiment, t'as directement un sentiment d'appartenance, t'as l'impression d'être dans une communauté, finalement, et à ce moment-là, c'est ce dont vous aviez besoin, en fait. Exactement, c'est ce que ma mère recherchait. OK. Après, en partir de 2004, mon père décide de déménager dans le sud de la France, exactement à Martigues. Et il faut savoir qu'on n'a jamais été coupés directement avec eux, on n'a jamais coupés, en fait. Même si on passe de Paris à Martigues, on a toujours, et on gardait toujours un lien avec eux. Ça fait que quand on est arrivés, quand on est arrivés sur Martigues, il y avait des personnes, ces gens-là, des personnes, des témoins de joie qui ont été là pour nous accueillir, pour nous aider à aménager. C'est vraiment, en fait, c'était une sorte de grande famille. Moi, de mon côté, je ne voyais pas du tout de mal, enfin, moi, c'était cool, voilà, on vient d'arriver dans une autre ville. Encore une fois, ces personnes-là sont accueillantes, bienvenantes, bienveillantes, et ils ont toujours été là, voilà, avenantes. Ils ont toujours été là pour nous aider, sauf que, enfin, voilà, faire partie de cette communauté-là, c'était aussi, il y avait beaucoup de cours bibliques intensifs, en fait, on les voyait tous les jours. On n'était jamais coupés trop longtemps d'eux. Ce n'était pas dans une congrégation où il y avait d'autres personnes témoins de joie qui étaient réunies. C'était, par exemple, des petits cours bibliques chez l'un et chez l'autre, qui étaient, avant ça, quand même, sélectionnés et établis par les anciens pour dire que, oui, on va faire la réunion biblique chez cette personne. Et, directement, à l'école, ça a commencé aussi à être un peu bizarre, on va dire, parce qu'on a une certaine manière de s'habiller, qui est un peu beaucoup trop propre pour des enfants. Même la manière de parler qu'on avait, ce n'était pas commun pour un enfant, en fait. Donc, du coup, on est assez vite mis de côté par les autres enfants. Donc, un langage assez soutenu, c'est ça ? Donc, directement, les enfants, on n'a pas un langage soutenu et ils nous voient un peu en bizarre, comme on dit. Et donc, du coup, on ne traînait pas beaucoup avec les autres enfants. Et aussi, ce sentiment d'être reclus des autres, c'est aussi le fait que, là, à partir de Martigues, parce qu'Abdon a fêté les anniversaires en famille, etc., ils nous ont expliqué que, ben, ce sont des fêtes païennes, et c'est toujours des éléments, enfin, des fêtes qui sont reliées avec des histoires négatives par rapport à cette religion-là. Comme les anniversaires, c'était la mort de Jean le Baptiste, donc, du coup, on ne pouvait pas fêter les anniversaires, c'était une fête païenne. Et donc, ça fait qu'à l'école, quand on savait à l'avance qu'il y avait un anniversaire, ben, on n'allait pas à l'école, quoi. Genre, c'était interdit d'aller à l'école. Et si on ne le savait pas, si, par exemple, oui, la maîtresse, elle a décidé de faire une surprise à l'un des élèves, ben, on ne devait pas du tout participer, on devait se mettre de côté, on ne devait pas manger le gâteau, parce que ça veut dire que je cautionne ce qui se passe. Donc, du coup, voilà, c'était quand il se passait ce moment-là, on devait être de côté. Donc, ça faisait aussi, voilà, ça nous excluait petit à petit des autres personnes. Mais donc, du coup, au départ, quand tu es un enfant, c'est un peu problématique, c'est dérangeant, sauf que tu te retrouves après avec ces personnes-là. Et avec ces personnes-là, avec les témoins de Jehovah, il y a d'autres enfants aussi. Donc, au début, on ne se calculait pas beaucoup parce que, voilà, on ne veut pas être assimilé à un groupe de gens bizarres. Mais en fait, comme on est tout le temps ensemble et qu'on est exclu, on se comprend, naturellement, on commence à traîner ensemble et à faire les choses ensemble. À Marthique, pour l'instant, ça ne m'avait pas posé de problème. Enfin, je ne voyais pas énormément de soucis par rapport à certaines pratiques parce que, pour moi, c'était naturel. Ma mère, dès qu'on est arrivés, je suis rentrée dedans assez tôt. Donc, pour commencer, je n'avais pas vu de... Pour toi, c'était ta norme, en fait. C'est comme ça, en fait, que tu as grandi. Et en plus, quand tu es avec des personnes tous les jours qui font la même chose que toi, ben, finalement, c'est ça qui devient normal. Oui, totalement. Et surtout qu'eux, ils nous disaient que, enfin, pourquoi, de toute façon, quand on disait, oui, mais voilà, à l'école, on est un peu exclu par rapport aux autres, ils disaient, mais pourquoi vous voulez être amis avec les autres alors qu'eux, ils vont aller en enfer, ils vont mourir ? Donc, autant rester entre vous parce qu'on sait qu'on va aller ensemble au paradis. Enfin, pourquoi tu vas te laisser d'amitié avec quelqu'un qui sait qu'il va mourir ? Donc, voilà, c'est un peu... c'était un peu cool. Ouais. Ouais, ok, d'accord, c'est logique, quoi. Mais, en fait, en soi, ce n'est pas si logique que ça, mais... Ça participe à l'isolement, en fait. C'est ça. Finalement, c'est comme ça aussi qu'ils peuvent avoir une forme d'emprise sur les personnes qui font partie de la communauté. C'est en les isolant des autres et en devenant la norme, c'est ce qui se passe au sein de la communauté. C'est ça, totalement. Et après, à l'instar de ça, à côté, on avait quand même pas mal... Ils faisaient quand même pas mal des sorties. Sauf qu'ils faisaient aussi pas mal de voyages. Sauf que les voyages, il faut les mériter. En fait, toute action, toute bonne action devait être, comment dire... Valorisée, récompensée. C'est ça. Et avec un certain point, tu pouvais partir en voyage. C'est voyage ministriel qu'ils appelaient comme ça. Donc, du coup, ils partaient en voyage. Ils visitaient des choses et ils visitaient d'autres congrégations de d'autres pays. Mais voilà. Enfin, ce n'était pas tout le monde qui avait le droit à ça. Et quand tu avais le droit à ça, c'était que tu étais vraiment à un certain niveau. Ou alors qu'ils voulaient vraiment te faire venir. Enfin, quand tu commençais à douter, ils se disaient non, t'inquiète et tout. Enfin, voilà. Nous, on est là. On va t'aider. Regarde, on est en voyage, etc. Donc ça, c'était cool. Mais en fait, c'était pas... C'est quand tu doutais, en fait, qu'ils étaient là pour toi. Enfin, tu n'as pas besoin de doute, etc. Sauf moi, cette partie-là, à Martigues, c'était une partie, pour moi, c'était la norme. Mais je sais que, par exemple, ma grande sœur, elle se posait pas mal de questions. Elle a été beaucoup plus âgée que moi. Et donc, du coup, quand on lui posait des questions, quand elle se posait des questions, et qu'on disait, oui, mais comment ça ? Ça, c'est pas logique. Et ça, c'est pas logique. Il disait, si tu poses des questions, c'est que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas en Dieu. Tu doutes de Dieu. Dieu, ce n'est pas quelqu'un de question. Et la foi était toi, en fait. C'était surtout ça. Donc, en fait, il lui faisait culpabiliser, limite, d'avoir des doutes, pour étouffer les doutes. Et en plus, justement, tu m'expliquais, au-delà de ça, qu'il y a vraiment ce côté où ils sont partout, finalement. Enfin, tu étais sur Paris, et directement, quand tu t'es déplacée à Martigues, ils ont déjà transmis toutes vos informations, qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Justement, pour pouvoir être accueillie. Donc, finalement, tu ne perdais jamais le lien, aussi, avec ces personnes-là. Oui, surtout qu'en plus, nous, on était considérés comme une famille isolée. Donc, on était plus aptes à les suivre sans trop poser de questions, quoi. Parce qu'ils nous aidaient, même quand on manquait de quelque chose, ils étaient toujours là pour nous aider. Et c'est ça, surtout, qui nous a fait rester assez longtemps. Pour continuer sur ça, on a redéménagé dans une autre ville, sur Paris, dans le sud, pardon. Et encore une fois, il y a eu toujours ces personnes-là qui étaient là pour nous accueillir, pour nous aider. Et vraiment, zéro moment, on a été coupé de... Vraiment zéro moment, parce que je me rappelle le jour de notre déménagement, directement, avant même d'être rentré dans le nouvel appartement où on était, ces personnes-là sont venues nous accueillir directement en voiture de déménagement. Et c'était eux, en fait, enfin, on ne connaissait pas. Ils disaient, oui, voilà, je connais telle et telle personne, on nous a parlé de vous, etc. Et ça reprenait les réunions bibliques, etc. Donc, on n'a jamais été coupé sur ça. Sauf que, voilà, un moment, un moment, comme toute famille, on rencontre certaines difficultés. Sauf que c'était des difficultés quand même assez... Comment dire ? C'est pas anodin. Mon père, il a été violent avec ma mère et il a été violent pas qu'en privé. Par exemple, il a déjà été violent avec ma mère pendant une réunion, justement, biblique. Et je me rappelle, même si j'étais petite, je me rappelle que personne n'avait réagi. Personne s'était interposé ou avait défendu ma mère, enfin, personne. Et on est juste rentrés, voilà, il y a eu ce moment-là, et on est juste rentrés à la maison comme si c'était... Normal, comme si de rien n'était. Voilà, comme si de rien n'était. Il savait que mon père était violent avec nous aussi, mais il justifiait ça sur le fait que... Je ne sais plus quel morceau, enfin, quelle partie de la bile, mais qu'il dit qu'en gros, le père, il a le droit de... Comment dire ? Les enfants, il... Je ne sais plus c'est quoi. En gros, c'est le père qui a le pouvoir. Donc, c'est lui sur qui tout repose. C'est lui qui a autorité sur tout. Donc, s'il veut frapper ou s'il veut être violent, c'est pas que c'est son droit, mais comme on doit le respecter, on n'a rien à dire, en fait. Les enfants, ils doivent être soumis à leurs parents. Donc, du coup, s'ils nous frappaient, c'était logique. C'est qu'on a été désobéissant ou... Enfin, en fait, il n'y avait jamais de soutien moral par rapport à cette situation-là. Alors qu'ils étaient vraiment partout avec nous sur tous les aspects, sauf sur cet aspect-là, parce qu'ils disaient que, pour eux, c'était une norme, en fait, c'était normal. Et... Ouais. Et aussi, tu m'avais expliqué que, du coup, il y avait des... Donc, il y a déjà un système de hiérarchie dans cette communauté. Et au-delà de ça, il y a des personnes qui sont vraiment mises sur un très gros pied d'estal. Un pied d'estal, ouais. Donc, c'est les 140 000. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, je me rappelle un jour où, pendant une réunion... Pendant une réunion, on a fait venir une personne, un homme. Et vraiment, c'était... Il était considéré comme une star. On se demande qui est cette personne-là. Et tout le monde était... Enfin, tout le monde l'adulait. Et c'est un peu... C'est un peu comique de dire. Enfin, c'est un peu comique parce qu'il l'adulait, mais on n'a pas le droit d'aduler une personne. Donc, c'était un peu comique. Pour toi, c'est un peu comme un gourou ? Enfin, tu l'as vu comme ça ou pas ? En fait, moi, je l'ai vu... Au départ, je l'ai dit... Ouais, c'est ça, en fait. Je l'ai vu comme quelqu'un de supérieur à nous, au départ. Et quand ils nous ont expliqué qui il était, qu'ils disaient qu'il faisait partie des 144 000. Donc, les 144 000, c'est les personnes qui vont, quand ils meurent, vont directement monter au ciel, près de Dieu et Jésus. Et donc, en gros, ils auront une sorte de pouvoir sur les hommes sur Terre. Et donc, du coup, il était très, très dur à approcher. Parce que déjà, il y avait tout le monde autour de lui, etc. Mais je me rappelle d'un moment où j'étais allée aux toilettes, et j'ai croisé cette personne-là. Et moi, j'étais enfant. Et il me dit, oui, qu'est-ce que tu veux que je demande à Dieu ? Enfin, moi, je suis un enfant. Moi, je lui dis, oui, une poupée ou un truc comme ça. Mais après, quand j'y réfléchis, tu dis quand même, c'est un peu une dinguerie. Parce que le mec, il sait qu'il va monter dans le ciel et qu'il aura ce pouvoir-là. Et que les gens, en plus de ça, à côté de l'adulte. Enfin, pour moi, c'était n'importe quoi. Et surtout qu'il n'y a que 144 000 personnes sur Terre qui ont ce privilège-là. Ce privilège-là. En fait, ils sont considérés limite comme des prophètes, en fait. Oui. C'est pour ça. Je ne sais pas comment il a eu ce pouvoir-là, en tout cas. Il me semble aussi que tu m'avais expliqué une anecdote comme quoi ta mère voulait justement participer au fait de toquer à la porte. Parce que c'était super valorisé au sein de la congrégation. Et qu'au final, il me semble, c'était réservé à certains types de personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui. Alors, du coup, moi, ma mère et nous-mêmes, on n'a jamais été baptisés dans cette congrégation-là. Et donc, du coup, il faut non seulement avoir des points. Quand tu as un certain point, c'est quand tu as des certains... Soit tu as des points quand les anciens, ils sont bien... Tu es bien vu des anciens. Généralement, par exemple, la personne qui nous avait accueillies quand on était à Vitrolles, elle, elle était mariée avec la femme d'un des anciens. Donc, elle, elle allait de porte en porte. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut aller de porte en porte. Du coup, on avait dit non à ma mère parce qu'elle n'était pas... Comment dire ? Elle disait qu'elle n'avait pas assez de foi et... Ok, d'ancienneté, de bon point. Et d'ancienneté et de... Voilà. Et de bon point. Donc, du coup, elle n'avait pas le droit d'aller prêcher de porte en porte. Donc, c'est vraiment un système un peu de méritocratie où vraiment tout est fait au mérite. Et plus tu fais des bonnes actions, plus tu es valorisé et tu montes en hiérarchie. C'est ça. Et à l'inverse, plus tu peux être réprimandé. Ouais, en plus. Ouais. Et excommunier, ça c'est le... C'est le... Le pire truc qui puisse t'arriver. Le pire truc. Personne ne veut être excommunier quand tu es là-dedans. Mais du coup, c'est ça. C'est pour ça que je disais qu'après nous, ma mère, après ça, elle était vraiment dedans. Et comme nous, nous, on suit notre mère. Donc, du coup, on rentre dedans. Et je sais que si je n'avais pas déménagé à Vitrolles, parce que c'est à Vitrolles que là, tout a explosé. Je sais que moi, par exemple, j'en suis sûre que j'aurais été mariée à un des témoins de Jéhovah ou Kaukes à l'est de 18 ans parce qu'ils se mariaient hyper vite. Super vite. Ma sœur, elle était presque sur le point de se marier si elle avait trouvé un mari. Parce qu'en fait, ils ne cautionnent pas, justement. Je pense qu'aussi, dans certaines branches de la christianité, ils ne cautionnent pas le... Enfin, sortir ensemble trop longtemps, etc. Enfin, il faut être très vite marié. Donc, du coup, ils se marient à l'âge de 18 ans, 19 ans. Ils sont déjà très... Et qu'entre eux aussi, il me semble. Et qu'entre eux. Parce que tu n'as pas le droit de... En fait, tu es tellement isolée que même certains de ta famille, tu n'as pas le droit de voir. Tes amis doivent être à l'intérieur. En fait, c'est difficile aussi d'avoir des amis à l'extérieur parce qu'ils font des choses que toi, tu ne peux pas faire. Aller en boîte, voter. Par exemple, voter, on n'avait pas le droit de voter. Rien que les votes de délégués, on m'avait dit que je ne pouvais pas voter en classe. Enfin, vraiment, la politique là-bas... C'est la neutralité. C'est ça. Toujours neutre. C'est pour ça que j'ai appris à voter hyper tard. Parce que je ne savais pas c'était quoi. Et même aller à l'hôpital, il y a certains trucs que tu n'as pas le droit de prendre. Tu n'as pas le droit d'être transfusé. C'est plein de trucs comme ça qui font que tu ne peux pas fréquenter d'autres personnes. Parce qu'ils vont toujours juger tes choix, en fait. Donc, c'est mieux que de rester avec des personnes qui connaissent ce que toi, tu vis. Du coup, tu as déménagé une nouvelle fois. Et là, il me semble que c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à se gâter. Parce que si tu es là aujourd'hui et que tu en parles de cette manière-là... C'est que je ne suis plus là-dedans. C'est que tu n'es plus là-dedans, donc qu'est-ce qui s'est passé ? En soi, à Vitrolles, cette congrégation-là était beaucoup moins soudée que quand j'étais à Martigues. C'est-à-dire qu'il y avait plein de cachoteries, en fait, qu'il n'y avait pas quand on était dans les autres congrégations. Par exemple, on avait cassé notre télé. Pour les jeux d'enfants, on a cassé notre télé. Il y a une femme de cette congrégation-là qui est venue nous offrir une télé. Mais elle nous a vraiment formellement interdit d'en parler à qui que ce soit dans la congrégation. Nous, on n'a pas compris pourquoi ça. C'est un bon point. Tu peux être bien vu. Mais elle, elle ne voulait pas. Parce qu'il y avait toujours cette compétition avec la femme de l'ancien. Parce que la femme de l'ancien, c'était la femme de l'ancien. Et c'est que si elle, elle n'avait pas eu cette idée-là, personne ne devait l'avoir. Et nous, on l'a vu comme ça parce qu'elle ne voulait absolument pas qu'on en parle. Et même, il y avait des petits moments, voilà, quand mon père, il était violent. Les gens, ils n'étaient pas aussi réactifs aussi. Et ma mère, elle a eu le culot pour eux de vouloir demander le divorce. Et avant toute décision sur ta vie, tu dois toujours demander avant à l'ancien. Ils font des réunions. Tu dois être là et tu dois dire voilà, j'aimerais divorcer. Et le divorce, c'est toujours non chez eux. C'est toujours non quoi qu'est-ce, vraiment n'importe quelle raison. Ce sera toujours non le divorce parce que c'est, pour eux, c'est quelque chose de diabolique. Pourquoi divorcer alors que Dieu vous a unis ? Et donc, ma mère, elle a demandé le divorce et elle avait une bonne raison de divorcer. Mon père était violent. Et eux, ils ont dit non, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, c'est normal. Tes enfants, ils le méritent, c'est de l'éducation. Donc, tu n'as pas à divorcer. Et malgré ça, ma mère, voilà, elle voulait me protéger. C'est une maman avant tout. Donc, elle a demandé le divorce. Et là, je pense que c'est à partir de ce moment-là où les gens, ils étaient un peu... Ils venaient moins à la maison. Ils nous appelaient moins. Et ma mère, après ça, elle a eu un passage un peu compliqué dans sa vie. Donc, du coup, elle est allée en HP. Et généralement, quand tu traverses une phase difficile, il y a toujours des personnes, surtout des personnes qui ont toujours été là dans ta vie. Normalement, c'est les premiers qui t'appellent pour dire, OK, ça va, etc. Et là, pas du tout. On n'a eu vraiment aucune nouvelle de leur part. Et quand on a essayé de les contacter, ils nous disaient, écoute, ta mère, elle est juste possédée, en fait. Elle est juste possédée. Enfin, son train de vie ne va pas avec la foi. Elle n'a plus la foi, elle est possédée. Et en gros, c'était vraiment, voilà, elle a ce qu'elle mérite. Et on a été énormément délaissées à cette période-là. Surtout qu'ensuite, ma mère, elle a eu le culot, encore une fois, de fréquenter quelqu'un. Et hors mariage. Donc, du coup, là, ils étaient en mode, oui, c'est en plus l'homme qui est fréquent, c'est le jab qui l'a emmené à elle, parce qu'elle le fréquentait, il était en phase de divorce, il n'était pas encore divorcé. Donc là, c'était... Ah ouais. Là, c'était... Il y avait un terme, non c'est pas, Gisabelle... Ouais, Gisabelle, un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'était... Pour dire que vraiment, c'est une... Ouais, c'est une... Une fille... Une déverbondée. Ouais, déverbondée. Vraiment, c'était quelque chose d'horrible pour eux. Enfin, pourquoi être associée à ça, alors que... En fait, on ternissait l'image de cette congrégation-là. Mais du coup, ils n'étaient plus du tout là, ils n'étaient plus avec nous. Et pourtant, cette femme, la femme de l'ancien, elle, c'était une personne qui était... Qui s'était isolée parce que... Enfin, elle était beaucoup isolée, elle adorait les enfants, parce que ses enfants, ses propres enfants à elle, ils n'ont pas accepté de son train de vie et ils sont partis. Donc du coup, elle n'avait plus du tout de lien avec ses enfants ou un certain lien, des fois, ils pensaient quand même en lui envoyer des photos, mais elle n'avait pas le lien qu'elle voulait. Et donc du coup, elle se... Vraiment, tout l'amour qu'elle avait, elle nous le donnait parce que voilà, on était des enfants. Et à ce moment-là, en fait, je sais qu'elle, ça lui a fait beaucoup de peine qu'on soit mise de côté. Et on lui a forcé carrément à ne plus du tout avoir de contact avec nous. Alors que vraiment, nous, on était tout le temps chez elle. Elle nous apprenait à faire des gâteaux. Vraiment, c'était une deuxième mère, en fait. C'était vraiment une deuxième mère avec nous. Et là, quand ils nous ont commencé à nous mettre de côté, qu'on n'avait plus trop de relations, un jour, nous, on a décidé d'aller chez elle. Et c'était son mari qui nous a répondu. Et de base, son mari, il est très bienvenu, il est très gentil. Mais là, c'était une voix très... Il était très... Enfin, il était... Il nous parlait professionnellement alors qu'il ne nous avait jamais parlé comme ça. Il était très distant avec nous. C'était en mode, vous n'êtes plus les bienvenus. Enfin, qu'est-ce que vous faites chez moi ? Vous n'êtes plus les bienvenus. Donc, du coup, on était repartis. Et on est repartis la voir deux ans après, il me semble. Et là, elle a commencé à pleurer quand on était allé la voir. Elle nous a pleuré dans les bras. Et on s'est dit, ben, tu vois, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Mais enfin, pourquoi cette coupure, en fait, comme ça ? Ce rejet, comme ça. Ce rejet, elle ne nous a jamais dit pourquoi. Et elle nous a promis de nous rappeler dans la semaine. Elle ne l'a jamais fait. Et quand on appelait, son numéro, il n'était plus joignable. Et ils ont carrément déménagé, il me semble. Ah ouais ? Parce qu'on allait les voir. En fait, on allait tout le temps les voir. On était vraiment des forçaises. Parce qu'ils nous ont certain... Des fois, parce qu'au-delà du fait que c'était un peu bizarre, leurs histoires, au-delà de ça, c'était des personnes vraiment très gentilles. Et vraiment très... Enfin, ils étaient vraiment amours. Sauf que la religion, en fait, c'était... Quand ils oubliaient la religion, c'était des personnes top. Mais sauf qu'ils mettaient toujours la religion en avant. Donc du coup, même s'il peut t'aimer de malade et tout, mais voilà, la religion, elle va l'empêcher de... C'est ça. Et eux, justement, ils se réfèrent à la Bible ou c'est une Bible qui est différente ? Alors, il y a des versets de la Bible qui est pareil. Sauf qu'il y en a beaucoup qui divergent. Par exemple, pour eux, Jésus, il n'est pas mort sur la croix. Il est mort sur un poteau. Il y a plein de trucs comme ça. Enfin, par exemple, ils n'ont pas de fête. Ils ne fêtent pas du tout de fête, mais ils ont une grande fête qu'ils appellent ça le mémorial. En gros, le mémorial, ça se fait sur toute une journée dans un grand théâtre. Ils louent un grand théâtre, vraiment un énorme théâtre. Et ils font soit des discours super longs avec des ateliers théâtre où ils refontent des morceaux de la Bible, etc. C'est presque pareil, mais il y a quand même quelques différences sur certaines choses. Et eux, il me semble qu'ils n'appellent pas l'église. Enfin, leur lieu de culte, ce n'est pas l'église. Non, il me semble que c'est la congrégation. C'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est l'équivalent de l'église. C'est ça, on ne va pas dire l'église. Et ça correspond à quoi, la salle du royaume ? C'est ça pour toi, c'est la salle du royaume. Donc ça, c'est leur église. Oui, la salle du royaume, c'est l'église. La congrégation, c'est aussi l'église. La congrégation, c'est tout le monde. C'est le nom de la communauté. C'est ça. Ok. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as gardé des réflexes que tu avais auprès d'eux ou non ? Aujourd'hui, c'est vraiment loin derrière toi. Ben, j'arrive pas trop à voter. Ouais. Parce que du coup, j'ai toujours été... J'ai toujours resté un peu neutre par rapport à ça. Et aussi, les anniversaires, j'ai mis longtemps... En fait, toutes les fêtes... Toutes les fêtes qu'on fête maintenant. Même les Noëls, Nouvel An. Noël, Nouvel An, etc. Ben, Noël, on a eu du mal avec ma famille à refaire Noël. Et enfin, on a à peine réussi à refaire Noël il y a 2-3 ans. Ah ouais ? Donc, c'est super récent. Même les Halloween. Alors, ouais, c'était... Halloween, ça, c'était vraiment... C'était impossible à le faire. Et maintenant, enfin, ça fait deux ans. L'année dernière, j'avais fait Halloween. Mais j'ai toujours ce sentiment de... Ah, je fais un truc mal, quand même. Donc, vraiment, il y a... En fait, c'est surtout sur les fêtes. Mais j'ai pas trop... J'ai pas trop gardé... Enfin... Si, enfin... Non, je dirais pas que j'ai gardé un truc super impactant dans ma vie. Ok. Quoique... Parce que quand j'ai quitté ça... Parce que du coup, je l'ai pas dit, mais... On ne s'est pas fait excommunier. Parce qu'on peut pas être excommunier quand t'es pas... Quand t'es pas baptisé. Mais on s'est juste fait, ben, ghost, en fait. Ok. Donc, du coup, là, à partir de là, moi, la religion, c'était... On cherchait toujours. Vraiment, ma mère, elle, elle, elle cherche tout le temps à chaque fois. Et elle a réussi à trouver l'église, une église qui lui convient actuellement. Mais nous, on a été aussi dans cette église-là. Sauf que maintenant, par exemple, à Paris, quand je suis venue à Paris, je voulais trouver une église. Encore une fois, c'était une secte, quoi. Alors que... En fait, j'ai été vraiment... J'ai été un aimant à la secte pendant au moins... Au moins un an. Un an où je cherchais à fond une église. Et maintenant, je me suis dit, bon, on va arrêter ça, en fait. J'y arrive plus. Il y a personne... Enfin, je trouve pas de communauté... Saine. Saine, c'est ça. Et j'ai juste trouvé quelque chose, enfin, par rapport à la psychologie, enfin, aux énergies, etc. Ok. La spiritualité. La spiritualité, plutôt. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain, maintenant. Oui. Parce que ça vient de moi et ça vient de moi-même, quoi. Donc... Ok. J'ai pas besoin de me faire, d'être référent, de dépendre d'un groupe. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, il y a des églises où tu peux aller sans... Enfin, moi, personnellement, j'ai grandi, en tout cas, dans ça. Donc, je sais pas, moi, j'allais au cathé, j'allais à l'église, etc. Mais, par contre, il n'y a jamais eu une idée de groupe. Ouais. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, j'ai jamais senti appartenir à un groupe. Jamais revu les gens de l'église. Parce que sur Instagram, moi, je le vois quand même, certaines personnes que je suis, que ce soit dans le privé ou non, même des fois des influenceurs, qui ont vraiment une église, une communauté, des gens qu'ils voient tout le temps. Ils font vraiment des grosses réunions dans des grosses salles, etc. Mais, en vrai, il y a plein d'églises où tu peux juste aller comme ça, te recueillir, faire ce que t'as à faire et rentrer chez toi, quoi. Moi, normalement, j'ai jamais vu d'églises comme ça, personnellement. Jamais. C'est toujours des églises où ils t'embarquent dedans, tu dois être tout le temps avec eux, tu dois sortir avec eux, tu dois... Même les grosses sorties, vraiment, l'église que j'avais faite sur Paris, c'était déjà, je m'appelais tout le temps, c'était des appels constamment, même quand t'étais au travail, c'était, oui, est-ce que ce soir t'es libre ? Toutes les semaines ? Et c'était vraiment, tu devais appartenir à un certain groupe. Et, en fait, c'est exactement chez les Temes de Jovois. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on est restés assez longtemps, parce qu'il y avait quand même cette bienveillance et il y avait cette appartenance. Quand t'as rien, ça fait du bien. Mais quand t'as pas forcément besoin d'appartenir à quelque chose, moi, j'ai jamais... Enfin, j'adorerais trouver quelqu'un quand t'es juste... Tu viens, tu plies, tu repars, mais c'est jamais le cas. Mais t'as jamais... Ah ouais. Jamais. C'est fou. Il faut toujours dépendre d'un groupe, quoi. Ok. Et je voulais te demander aussi, pour toi, au final, c'est quoi leur objectif ? C'est un objectif qui est financier ? C'est un objectif où ils sont tellement persuadés d'avoir la raison ? Enfin, c'est quoi leur but, en fait, de toquer, de... J'ai pas envie de dire endoctriner, peut-être que le terme, il est fort, mais en tout cas, d'amener un maximum de personnes ? Pourquoi encore aujourd'hui, il y a autant de personnes qui se retrouvent avec des témoins qui toquent à leur porte, ou même, des fois, tu sais, ils se posent au niveau des gares ? Ouais. Maintenant, ils ne toquent plus trop. Ouais, voilà. C'est plus, ils vont au niveau des gares ou des choses comme ça, et tu sais, ils essayent de t'avoir avec un petit truc du quotidien, et puis petit à petit, ils commencent à... Ils rentrent dedans. Voilà. À rentrer dedans. Enfin, je trouve qu'en plus, maintenant, c'est de mieux en mieux roder pour justement pas avoir ce... Parce que maintenant, voilà, ils ont une image un peu négative, on va pas se mentir. Ouais. Donc ils essaient de le tourner, mettre plus de jeunes, pour montrer qu'ils sont aussi un petit peu jeunes, etc. Pour toi, c'est quoi l'objectif derrière ça ? Moi, je sais pas si ça serait grossier, mais c'est clairement l'argent. Ok. Parce qu'on le voit pas quand t'arrives, et même nous, à notre niveau où on était, on le voyait pas forcément, à part les dons, mais bon, toutes les églises demandent des dons. Sauf que c'était quand même pas mal de dons tout le temps. On avait chaque fois, à chaque grande réunion, ils répétaient, il y a l'urne, il y a l'urne, il y a l'urne. Mais après, avec mes sœurs, quand on a justement fait ces recherches-là, on a vu que les témoins de Jehovah, ils avaient des actions un peu partout aux États-Unis, ils avaient des actions à Wall Street et dans plusieurs multinationales. Donc du coup, ça, c'est un peu chelou, déjà, pour une église, d'avoir des actions… Oui, c'est vrai. En plus, surtout que nous, à notre époque, enfin, à cette époque-là où j'étais, c'était pas des familles… En fait, il y avait certaines familles isolées, mais c'était des familles assez riches dedans. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui avaient quand même… Enfin, ils avaient quand même des moyens financiers, et donc du coup, ils pouvaient participer aisément à donner… Même, ils prenaient de la carte et tout, à les retirer, etc. Donc ça, c'était jamais… Mais moi, je pense que c'est clairement… Parce que même quand tu poses des questions sur « oui, c'est quoi l'objectif des témoins de Jehovah », ils te disent « écoute, c'est juste l'objectif, c'est de monter au ciel, quoi ». Et on peut même… Non, ils montent pas au ciel eux, c'est vraiment… Le paradis, il est en mode « on va détruire la terre », et c'est eux qui vont reconstruire la terre après, qui vont construire le paradis. C'est ça qui différence aussi des autres. Mais moi, je trouve que c'est… Parce que même quand on voyait, par exemple, la fête où ils fêtaient la mort de Jésus, le grand mémoral, c'était toujours des lieux hyper grandioses, des lieux hyper grands où il y avait des milliers de personnes. Et qui paye ça ? Enfin, c'était… En fait, c'était toujours… Et même les anciens, c'est toujours des personnes riches. Donc pour moi, c'est financier, c'est une sorte… Pour nous, ce qu'on en a conclu, c'est… Les Témoins de Jéhovah, c'est une sorte d'entreprise. Parce que même à l'intérieur, il y a de la hiérarchie, etc. Clairement, pour moi, c'est clairement financier. Mais on le voit pas parce qu'ils sont hyper forts à cacher tout ça. Et même, ils arrivent bien à « t'endormir », entre guillemets. Mais je pense que comme chaque secte, on va dire… Parce que je vois pas d'autres… Ouais, d'autres intérêts. D'autres intérêts que ça. Mise à part le fait que, voilà, pour eux, c'est eux qui détiennent la vérité. C'est ça. Ouais. Pour eux, c'est vraiment… Les autres religions, c'est n'importe quoi. Même… Ils ont… Je me rappelle un jour, ils avaient… Ils avaient dit qu'il y a eu plus de morts de Témoins de Jéhovah que de Juifs, par exemple. En fait, pour eux, c'est vraiment… Ah, c'est des martyrs ? Clairement. C'est vraiment en mode « oui, nous, on a trop souffert. » Donc voilà, c'est pour ça qu'on va avoir une belle vie. Et en fait, on vend ça comme ça. Donc, si tu donnes assez… C'est ça qui nous avait choqués aussi. C'était en mode « si tu participes comme ça, au paradis, on va te construire une grande maison. Tu auras une grande maison au paradis. Tu auras une télé. Alors ça, c'est… Je ne comprends pas. Ils disaient « t'aurais un grand platement au paradis. » Et quand on me disait « mais qu'est-ce qu'on va regarder ? » Ils disaient « oh, mais ce sera des Témoins de Jéhovah qui feront les acteurs. » Ils avaient vraiment réponse à tout. Oui, vraiment. On se disait « oui, est-ce qu'il y aura des chanteurs ? » « Oui, mais ce sera que des Témoins de Jéhovah. » Mais en fait, c'est comique parce qu'ils veulent juste reconstruire un autre monde, mais qu'avec des Témoins de Jéhovah, mais avec le même monde actuel. C'est pour ça que je ne vois pas du tout l'intérêt. Ouais. Ok. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu comprends pourquoi les sectes, elles sont mal perçues ? Et aussi pourquoi elles sont considérées comme potentiellement dangereuses ? Je comprends, oui, qu'elles soient mal perçues parce que… parce que déjà, ça t'isole. Ça t'isole des autres, ça t'isole de certains. Comme la femme de l'ancien, il ne voit plus ses enfants. D'autres, ils t'isolent vraiment. Tu ne peux pas communiquer avec d'autres membres de ta famille parce que tu fais partie intégrante de cette société-là. Et en fait, c'est mal perçu parce que oui, par rapport à l'isolement, c'est horrible d'être isolé d'autres personnes, même si tu as ces gens-là à côté. Et… Ouais, c'est… Ouais, c'est l'isolement pour toi qui est vraiment le point le plus dangereux. Et puis là, comme on a pu le voir aussi à travers ton histoire, c'est le fait de tout remettre entre les mains… D'une personne, oui. De ta vie entière. Ouais, et même… Déjà, de personnes dont l'intérêt est peut-être caché, c'est-à-dire que oui, forcément qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans leur spiritualité, etc. Mais déjà, quelle est la spiritualité en question ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont intéressés ? Parce qu'aussi, à travers ce que tu nous expliques, on peut se dire quand même qu'il y a aussi un intérêt derrière. Et au-delà de ça, le fait que tu es tellement reclus sur toi-même et sur la communauté que tu n'as plus vraiment de libre arbitre, tu ne prends plus tes choix… C'est ça. Enfin, tu ne fais plus vraiment tes choix par toi-même, mais juste en fonction de si oui, tu as eu un accord, d'une autorité… C'est ça. …qui n'est pas vraiment reconnue au final. En fait, tu perds toute personnalité, en fait. Et je pense que dans plusieurs des sectes, c'est comme ça. En fait, tu n'as plus de décision, tu ne prends plus de décision. Comme tu as dit, tu n'es plus personne, en fait. Tu es effacée, tu es juste un pion qui est là. Et quoi que tu fasses… En fait, il n'y a pas de quoi que tu fasses, puisque tu ne peux rien faire. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est assez dangereux, parce qu'on le sait, il y a des histoires où… Moi, je sais qu'il y avait une personne qui devait se faire transfuser. Elle n'a pas pu. Donc, du coup, elle est morte. Cette personne-là est morte. Et c'est comme… Il va se passer quelque chose de « grave », entre guillemets. Enfin, je dis bien des guillemets, mais c'est quand même assez grave. Alors, ces personnes… C'est des agressions, etc. On va jamais… On va toujours essayer de cacher ça. Toujours essayer de dire… Ou alors de voir le… Le bon côté de la chose. Le bon côté. Enfin… Ou on t'a éprouvé. Ou… Ouais, voilà. En fait, ils ont toujours essayé de cacher, de… Comment dire ? De… Comment dire ? D'embellir, voilà. C'est ça. D'embellir tes situations. Comme nous, avec mon père Violin, eux, ils n'ont pas embelli ça. Ils se sont en mode, c'est totalement normal. Donc, une personne qui est assez… Fragile d'esprit. Parce que c'est… Généralement, des personnes… Soit assez fragiles. Soit des personnes perdues. Soit des personnes isolées. Qu'ils arrivent à… Indoctriner. Bah… Généralement, quand tu rentres dedans, Bah… Tu te dis, ouais… En fait, eux, ils veulent que mon bien. Et je trouve que c'est ça, Ce côté assez dangereux. Parce que t'es vite perdu, en fait. Et t'es vite… Enfin… Tu suis vite la masse… Enfin… La communauté, quoi. Tu vas… En fait, tu vas plus… Tu vas plus avoir de personnalité à l'intérieur. Ouais. Et je trouve ça assez dangereux, quand même. Hum… Ok. Et toi, ça va, aujourd'hui, tu considères quand même que… Bah, on va dire, t'es équilibrée. Tout va bien. Enfin, en tout cas, que ce passif-là… Tu considères qu'il a eu des conséquences sur ta vie d'aujourd'hui ? Ou plus maintenant ? Je sais qu'il en a eu, à un certain moment. Parce que… Déjà, je voulais chercher à tout prix… Je voulais vraiment cet esprit de communauté, Cet esprit de bienveillance, etc. Et je l'ai cherché longtemps. C'est pour ça que j'avais cherché hyper longtemps. À part… Parce qu'on ne peut plus rentrer chez les témoins de jour au jour. Je ne peux pas les taper chez elles et dire, ouais… Ça y est. Enfin, en fait, quand t'es excommuné, t'es exominié. C'est fini, même si on n'est pas vraiment excommuné. Mais… Je pense que ça a quand même lié certains traumas. Parce que déjà, voir des scènes de violence et que personne ne réagit, Tu vois, c'est des trucs, des traumas. Mais qu'au fil de temps, t'as… En fait, tu te dis, oui, c'est totalement normal. Ça s'est passé. Ça s'est passé, c'est oublié. Mais je pense que quand même… Je pense que quand même, ça a quand même impacté certains aspects de ma vie. Notamment au milieu de l'amitié. J'ai eu très… Au début, j'ai eu du mal à avoir… À faire confiance aux autres. Parce que je me suis dit, oui, voilà, il y a des personnes qui sont comme ça, etc. Et quand je ne retrouvais pas ces personnes-là, bah… Ah bah, ça partait, tu vois. Enfin, je préférais… Donc t'as tellement surprotégé, en fait, aussi, pendant longtemps que… Bah, surtout, il est face à d'autres personnes, Qui ont peut-être aussi des mœurs qui ne correspondent pas à celles dans lesquelles t'as grandi. Bah, forcément, ça doit… C'est ça. Ça doit être un peu compliqué à gérer au début. Parce que dès que moi… Par exemple, dès que je rencontrais quelqu'un et qu'elle parlait vulgairement, etc. Enfin, moi, c'était vraiment… C'était red flag de foot, déjà, direct. Alors que les gens, ils parlent comme ils veulent. Et même après, il y a quand même des aspects positifs qui a été… C'est qu'on avait, à l'époque, vraiment un langage hyper soutenu. Et qui s'est tenu hyper longtemps. Mais… Mais après, ça va… Tu vas où avec ça ? C'est pas suffisant par rapport à… Voilà, c'est ça. Par rapport à tout le trauma qu'il peut créer, c'est pas assez. Même si, oui, ils t'apprennent à être bien, à être toujours propre sur toi. Mais c'est deux aspects, on va dire… Ouais, superficiels, par rapport au reste. Ouais, c'est ça. Ok. Bah franchement, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. C'était super complet. Et personnellement, j'ai beaucoup appris et j'ai trouvé ça trop intéressant. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Bah, que le meilleur. Et ne plus croiser de sexe. En tout cas, bah, merci aussi à vous d'avoir suivi l'épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, tout en restant, s'il vous plaît, dans la bienveillance. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao ! lesdottes.